Bonjour, je suis Fabrice Lausson, directeur du recrutement chez Sopra Group. Sopra Group est une entreprise de conseils, de services technologiques et d'édition de logiciels. Nous sommes un acteur majeur sur le marché européen et nous sommes également implantés en Inde et sur le continent africain. Nous sommes près de 14 500 collaborateurs dans le groupe, dont un peu plus de 9 000 en France. Rejoindre Sopra Group, c'est d'abord rejoindre une entreprise solide, pérenne, qui maîtrise sa stratégie et son avenir de par la structure de son actionnariat et la gouvernance qui est mise en place. Rejoindre Sopra Group, c'est aussi bénéficier d'opportunités de mise en situation sur nos projets puisque nous avons un portefeuille de projets très varié sur tous les secteurs. Nous avons des gros projets sur lesquels nous maîtrisons les affectations de nos collaborateurs donc ça nous permet de les mettre en situation, de les faire progresser sur les projets en termes de compétences et de prise de responsabilités. Un facteur différenciateur de Sopra Group, c'est sur sa politique RH. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, Sopra Group n'a jamais transigé avec ses valeurs humaines. Le respect de l'autre, l'esprit collectif, la solidarité sont toujours restés ancrés dans les gènes de l'entreprise. Ce sont des valeurs qui sont affichées, mais pas seulement affichées, qui sont aussi vécues de l'intérieur et portées par les collaborateurs, les managers. Nous recrutons très essentiellement en CDI et on recrute environ 2500 personnes sur l'intégralité du groupe, dont environ 1600 en France. La proportion de jeunes diplômés est importante, on va dire jeunes diplômés ou premiers emplois, dans les toutes premières années, on est quand même autour de 70-75% de cette population-là dans la globalité de nos recrutements. Sur les jeunes diplômés, nous recrutons des bacs plus 5 en école d'ingénieur, en université sur les cursus informatiques et en école de commerce, plutôt pour nos métiers du consulting. On recrute vraiment sur nos trois métiers, tout type de profil, donc évidemment des jeunes diplômés qui vont être plus en début de carrière, donc sur de l'ingénieur d'études et développement ou du consultant junior, mais également nous recrutons des expérimentés. Les compétences qu'on va rechercher sont forcément en adéquation, gérées à la fois avec notre métier et nos valeurs profondes, donc on va avoir assez classiquement le sens du service puisqu'on est au contact du client en permanence, donc de l'écoute aussi, être capable d'une agilité intellectuelle pour comprendre les besoins du client, l'écouter, mais aussi un esprit d'équipe développé, être capable de travailler en équipe, là aussi d'écouter l'autre, de le respecter. On aime bien aussi de l'initiative, un goût pour entreprendre, parce qu'on est acteur très vite de son évolution, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent, il faut que les gens aient envie d'entreprendre aussi dans l'entreprise. Pour postuler chez Sopra Group, on peut bien entendu utiliser le site web recrute.sopragroup.com et également les applications mobiles qui sont petit à petit disponibles sur toutes les plateformes. Sur toute la campagne de stage et les jeunes diplômés, on essaye d'être très réactif, d'avoir un premier contact dans les 48 heures et ensuite on va pouvoir à la fois, je dirais, convoquer les futurs stagiaires sur des sessions collectives de stage ou les jeunes diplômés pour un premier entretien. On essaye d'être complémentaires sur le process de recrutement, d'avoir un entretien plutôt avec un acteur RH et un entretien avec un acteur opérationnel. Les conseils que je donnerais pour un entretien, c'est déjà de se mettre en posture d'entretien avant d'arriver et de préparer un minimum au sens, bien entendu, se renseigner sur l'entreprise, pouvoir dialoguer avec la personne qui va vous évaluer. Et puis, quelque chose d'universel, je crois qu'il faut toujours rester naturel dans ces entretiens, ne pas essayer de se survendre parce que ça se voit à un moment ou à un autre. Être nouvel arrivant, c'est toujours un challenge. Il faut apprendre à connaître l'entreprise. Et nous, on met en œuvre évidemment des moyens pour accompagner cette intégration, à la fois déjà avec la nomination ou l'affectation d'un manager de proximité qui va permettre de suivre le nouveau collaborateur dans la durée. Et puis après, on a un parcours aussi qui est monté par notre propre organisme de formation, qu'on appelle la Sopra Group Académie, qui prévoit un séminaire d'intégration au bout de 3-4 mois où les nouveaux arrivants peuvent se rencontrer et puis aussi être formés à certains sujets. Et en fin de parcours d'intégration, autour de 18 mois, un nouveau point d'étape où là on se rencontre de nouveau sur une formation qu'on appelle Réussir Ensemble qui permet de clôturer la première phase d'intégration. La Sopra est une politique de formation très développée puisqu'on a besoin de mettre à jour les compétences en permanence sur nos métiers. Donc nous avons notre centre de formation dédié, la Sopra Group Académie, qui propose des cursus d'accompagnement pour tous. Au début, plutôt orientés sur les techniques, les métiers. Et puis petit à petit, des formations plus autour du savoir-être, des formations comportementales, au management. Nous accueillons environ 600 stagiaires par an, essentiellement des stages de fin d'études, puisqu'on est dans une démarche de pré-embauche. Et puis nous avons autour d'une centaine d'alternants, soit sur des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation diplômant. Une modalité supplémentaire qui est utilisée aussi par Sopra et qui nous permet de recruter autour de 150 à 200 personnes par an sont les contrats de professionnalisation qualifiants qui vont être ouverts à des profils dans notre cible de jeunes diplômés, c'est-à-dire Bac plus 5, mais pas forcément formés au métier de l'informatique. qui peuvent être des ingénieurs généralistes et qui vont profiter de ces contrats de professionnalisation pour monter en compétence sur l'informatique. Pour les stagiaires, on a essentiellement des stages de fin d'études, donc de dernière année. On prend aussi quelques stagiaires de césure ou de deuxième année. Pour les alternants, là c'est plus ouvert, puisqu'on peut, je dirais, démarrer une alternance chez Sopra Group, soit effectivement en dernière année, mais aussi sur un cycle plus long, par exemple en licence.